La MCCI présente 100% Challenge Avec le soutien des produits Made in Maurice Du Board of Investment Des groupes Food and Allied IBL UBP Taylor Smith et SGS Mauritius De la SBM et Sotravik La RIM et Natech Médical Avec la collaboration de DCDM Research Touchpoint et le groupe La Sentinelle Une production Digital Island Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge Pour sa quatrième saison, notre émission vous donne rendez-vous Chaque semaine avec le monde des entreprises Afin d'y découvrir leur stratégie Les femmes et les hommes qui les font vivre Ainsi que leur savoir-faire Pour vous présenter nos rubriques Et quelques développements de l'industrie hôtelière Nous sommes aujourd'hui à Pointe-aux-Canoniers Plus précisément sur l'une des trois plages de l'hôtel Le Canonier Celle qui fait face au soleil couchant Un coucher de soleil sur le lagon C'est un cadeau de la nature Un cadeau de la nature qui sert de base à l'industrie touristique Un des piliers de l'économie mauricienne De petits entrepreneurs veulent aussi valoriser les richesses qu'offre la nature Mais ils ont besoin d'outils de gestion pour que leurs idées et leur bonne volonté Débouchent sur une entreprise profitable Afin de les y aider, les organisations non-gouvernementales Des ONG comme disent les professionnels de ce milieu Travaillent avec certains de ces entrepreneurs Sur des programmes visant au renforcement de leurs capacités C'est à voir tout de suite en image dans notre reportage Sur le plan de la santé, la tisane, c'est toujours bon pour ceux qui en boivent Sur le plan économique, ça peut être aussi très bon pour celles qui la préparent Surtout quand elle porte la marque Secret Grand Mère Fruit d'un projet original lancé par une ONG Dans le Grand Sud Mauricien à Chemin Grenier Notre projet, c'est un projet de fabrication des tisanes et thés vertes A base de plantes médicinales 100% bio Ce projet a été réalisé par l'Association pour l'éducation des enfants défavorisés Qui s'occupe des enfants défavorisés de la région du Sud Et ce projet, c'est pour les mamans de ces enfants C'est-à-dire des mères vulnérables qui n'ont rien à faire Elles ont perdu leur emploi dans la ferme, tu as des usines à Maurice Et il y a une vingtaine de dames qui font partie de ce projet Afin de mener à bien ce projet, c'est-à-dire pour passer de l'idée à la rentabilité L'Association bénéficie d'un programme de renforcement de ses capacités Notamment dans le domaine du marketing On a eu le soutien du chef Small Grand Programme de l'UNDP On a commencé en faisant une serre des plantes médicinales Et par la suite, quand on a fini de faire la serre On a commencé à vendre des plantes médicinales Mais après aussi, on a commencé à préparer des tisanes et des thés vertes Que maintenant on est en train de vendre Que ce soit sur le marché local ou international Actuellement, nous sommes en train d'exporter 60% et 40% au marché local C'est-à-dire que nous exportons vers l'Europe, l'Asie, la Chine, l'Inde, Madagascar L'Île de la Réunion, on a Paris, on a Rouman, on a Guadeloupe, on a Lyon Et même quelque peu en Amérique avec des petites commandes Mais dans un mois, ça va changer Vu qu'on a eu un grand contrat avec Winners Et ce sera dans les 22 Winners à travers l'île Maurice Donc ce sera 60% local et 40% vers l'international Pour atteindre ces objectifs, la coopérative emploie d'abord les personnels de l'école de l'association Mais aussi des productrices indépendantes Qui peuvent ainsi participer au développement de la marque Tout en travaillant de chez elle L'école s'appelle Miniminicol Nous avons 28 enfants dans l'école ici Le matin, nous avons lancé avant, nous avons arrosé Et puis la journée, vers 10h30, 11h, nous avons commencé à déjeuner Après, vers midi, nous avons servi aux enfants de déjeuner Étant terminé, nous avons fait une vaisselle qu'on sait qu'on peut faire Après, l'école terminait vers 2h, là, on a nettoyé Quand j'ai fini de nettoyer l'école, parfois, en ce jour, parfois, nous faisons l'artisane après l'air Nous avons 21 madame Et nous tous, nous coopérons ensemble Nous faisons des plantes Nous faisons des plantes Nous faisons des baumes du Pérou La menthe Yapanas Citronnelle À mesure que nous avons gagné les plantes Et nous commençons à se planter Ce qu'il y a dans la serre, ici, n'est pas suffisant Mais là, nous avons besoin Nous avons le même qui nous a le serre Avec les autres dames Pour nous être capables De gagner la quantité Pour nous servir Comme les secrets de grand-mère Le développement de l'entreprise se veut durable Au programme Gestion raisonnée de l'eau Avec un système d'arrosage au goutte à goutte Fertilisation des plantes Avec du compost Issu des déchets végétaux Et production d'électricité solaire On a eu un deuxième support avec le GEF SGP C'est pour l'installation des panneaux photovoltaïques On se sert de notre propre énergie renouvelable pour les productions Et aussi, on est actuellement en train de revendre La valeur de 15 à 20 000 roupies par mois Avec le CEB Mais on compte utiliser, ramasser cet argent Pour acheter encore d'autres machines Pour augmenter la production Quand économie rime avec écologie D'autres ONG contribuent au développement durable Là où les offres d'emploi sont rares Pour les personnes peu qualifiées Agissant tant sur le plan humain qu'environnemental Avec des fonds issus du secteur privé C'est le cas de la Belle Ombre Fondation Alors le but de la Belle Ombre Foundation C'est d'utiliser les fonds CSA Dans la région pour créer des emplois Et stimuler de l'entrepreneuriat Afin que la région se développe Mais avec les gens de l'endroit Et pas seulement des hôtels et des touristes D'où le projet Plancton Qui est un projet de recyclage communautaire Alors on s'est dit On va faire du business Avec les produits de déchets Aidé par les hôtels pour faire du recyclage Le recyclage marche le mieux Ce sont les bouteilles Les hôtels et les villas IRS aménagés dans cette région En fournissent de solides quantités Ici nous recyclons toutes les bouteilles Et à travers les bouteilles Nous recevons un produit Un matière qui nous permet de servir Pour nous faire une construction C'est tout Et nos produits préfèrent servir de la peinture Crépissage Et pour les filles Aquarium Pour nous servir Et C'est les bouteilles qui nous crassent Nous ferons bien un produit Et à travers ce produit Il y a un message Pour passer avec les autres Que les bouteilles nous passent Pour tout Pour nous servir Comme un produit Et ici les bouteilles Que nous recevons dans la région C'est que de l'hôtel pour l'instant Et tous les hôtels Ici nous ramassons tout Et ici nous circulons 5 personnes Et nous avons la bouteille Et nous avons les opérateurs Et nous avons les opérateurs Et moi-même Leur traitement varie Selon les usages prévus Le grade de bouteilles C'est tout coulir Moi c'est l'opérateur Qui travaille dans cette machine Cette machine C'est le grade de 600 bouteilles d'être Il y a l'entaminèse Qui tient 6 grades Le grade le plus demandé Est actuellement Celui qui sert au filtre des piscines Donc les déchets de verre Repartent quasiment d'où ils viennent Après avoir toutefois créé De la valeur ajoutée Ce qui est plutôt De bonne augure pour l'entreprise Appelait à voler bientôt De ses propres ailes La fondation s'est mise A aider à faire ce projet Et à former les personnes De la région Pour qu'eux-mêmes puissent Prendre le relais Et c'est incessant Qu'ils vont devenir Une coopérative S'il y a d'autres personnes Intéressées dans le sud L'offre est ouverte Ceux qui sont intéressés Venez Il y aura bientôt Une coopérative Plancton Va devenir très bientôt A la communauté Avis aux amateurs C'est la formule consacrée Et il ne faut y voir Aucun sous-entendu Pas du tout amateurs Plancton et Secrets Grand-Mère Forment en fait Les bases de véritables Projets professionnels Comme d'autres petites initiatives Entreprenariales Qui se développent chaque jour A travers le pays Pour que le plus grand nombre Participe activement A la construction De l'île Maurice de demain Nous sommes de retour A l'hôtel Le Canonier Devant son théâtre de plein air Pour un moment de détente Chaque soir C'est ici que les clients Sont invités A se réunir Des petites entreprises Sont aussi invités A se réunir Afin de bénéficier De certains programmes De renforcement des capacités Financés par le programme Des Nations Unies Pour le développement Il leur faut aussi Orienter leurs activités Vers ce qu'on appelle Le développement durable Comme nous l'explique L'invité de la rubrique Entre nous Le GES Small Grants Programme C'est le Global Environment Facility C'est le fonds Pour l'environnement mondial Et le Small Grants Programme C'est le programme De micro-financement Investi au programme Des Nations Unies Pour le développement Nous soutenons Des associations La société civile Par rapport A des projets Environnementaux Mais il faut qu'il y ait Soit la participation des femmes La participation des Des personnes minérales Des jeunes Et également Génération de revenus Donc tout ce qui est Projet de petit Entrepreneuriat C'est quelque chose Que nous adore Donc nous finançons Les projets A hauteur maximale De 50 000 dollars Donc 1,5 million euros environ selon Le taux du dollar Mais pour chaque projet Nous demandons une contrepartie En espèces Ou en nature D'au moins 50% Nous ne faisons pas Que financer un projet Nous accompagnons également Parce que ce programme L'essence même de ce programme C'est le renforcement De capacité des gens Donc nous allons les accompagner Dès le départ Une consultation Avec la communauté Les bénéficiaires Potentiels Ensuite Nous allons identifier Avec eux Les aider à identifier Quels sont les problèmes Quels sont les démarches A faire S'il y a Des démarches à faire Qu'ils n'arrivent pas A faire eux-mêmes Parce que dans un premier temps On les laisse faire La démarche Qu'ils n'arrivent pas A faire eux-mêmes Et que nous nous voyons Qu'un petit coup de pouce Un coup de fil Une lettre Peut aider Nous allons les aider A ce moment-là Le programme existe Depuis 1995 à Maurice Et je le gère Depuis 17 ans maintenant Nous avons financé A ce jour 148 projets Dont une cinquantaine Qui sont encore En cours de réalisation Pour un montant total De 143 millions d'euros Mais la totalité Et le montant total Des projets C'est 275 millions d'euros Point de mire d'abord L'île aux serpents derrière L'île ronde au fond Puis plus loin L'île plate Et l'île au Gabriel C'est le magnifique spectacle Visible depuis l'une Des trois plages Qui borde l'hôtel Le canonnier Maurice ne serait pas Maurice Sans ces petites îles A côté de la grande Avec les petites entreprises A côté des grandes Il en va de même Pour l'économie mauricienne En soutenant Des initiatives Entrepreneuriales Qui vont dans le sens Du développement durable Et de l'intégration Des plus vulnérables Ces fondations Organisations non gouvernementales Et bailleurs de fonds Internationaux Aident les plus petits A trouver leur place C'est aussi cela Le développement De l'économie mauricienne Afin de vous montrer D'autres développements De l'économie mauricienne Je vous dis à la semaine prochaine Toujours à l'hôtel Le canonnier Pour un nouveau numéro De 100% Challenge Votre émission Sur le monde des entreprises Afin d'y découvrir Les femmes et les hommes Qui les font vivre Ainsi que leur savoir-faire Merci d'avoir été avec nous Bonne soirée Et à mardi 20h40 Sur MBC1 La MCCI Nous a présenté 100% Challenge Avec le soutien Des produits Made in Maurice Du Board of Investment Des groupes Food and Allied IBL UBP Taylor Smith Et SJS Mauritius De la SBM Et Sotravik Larim Et Natec Médical